En 2015, plus de 60% des matières recyclables du Québec étaient vendues à l'extérieur de la province. Et ce, majoritairement en Chine, qui était le principal acheteur de nos matières. Mais depuis le 1er janvier 2018, la Chine a augmenté les critères de qualité des matières qu'elle importe. On prenait du B, là maintenant on veut plus du B, on veut du A, puis on veut du A+. Accumulation de papier, carton et plastique, recyclage envoyé dans les dépotoirs et des pertes monétaires importantes, voilà des conséquences directes de cette nouvelle réglementation. Bref, à première vue, ça semble être la catastrophe. Mais vous savez quoi? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette crise du recyclage ne nous touche pas tant que ça. Tout d'abord, il faut savoir que les matières recyclables ont une valeur. Et quand ça coûte moins cher d'exporter le recyclage que de le traiter ici, on prend la solution facile, on exporte. Mais il faut savoir qu'on n'envoie pas directement notre bac bleu à l'étranger. Nos matières recyclables passent à travers une série d'étapes. On est allé sur le terrain. Après avoir rempli votre bac bleu à la maison, et après qu'il a été transporté par camion jusqu'au centre de tri, on le mélange ici avec les autres matières. Nous, on reçoit ça, on fait une espèce de pré-tri avec des équipements un peu plus gros, mobiles. Ensuite de ça, on envoie ça sur notre ligne de tri. Par la suite, la matière est triée par différents trieurs à différents postes de tri pour arriver à la fin avec une matière finie, avec un taux de contaminant acceptable pour les acheteurs. À ce stade, on est rendu avec différentes qualités de recyclage. Plus une matière est pure, plus elle est de qualité, donc plus elle se vend chère. Ce que l'on entend par « pureté », c'est le niveau de contamination d'une matière. Par exemple, plus il y a de plastique dans un ballot de papier, plus on dira qu'il est contaminé, donc il perdra de sa valeur. Depuis que le marché chinois a fermé ses portes aux macières de moindre qualité, il y a trop de macières recyclables sur le marché québécois pour le nombre d'acheteurs. Bref, il y a plus d'offres que de demandes, ce qui a fait chuter les prix. Dans certains centres, ça se traduit par beaucoup de recyclages invendus qui s'accumulent dans les cours arrières des centres de tri. Ce n'est cependant pas le cas dans la région, puisqu'on réussit à écouler notre marchandise vers d'autres marchés. On a toutes sortes d'acheteurs, on a très peu de pourcentages en matière qui vont à l'international, puis si ça va sur les marchés internationaux, on parle de l'Inde ou des marchés autres que la Chine. En ce qui nous concerne, c'est des marchés qu'on ne touche pas. Mais même si on n'exporte pas à l'international, la crise du recyclage se traduit par des pertes monétaires dans la région. On réussit à le vendre quand même, mais c'est sûr que c'est à des prix qui sont très dérisoires, parce qu'il n'y a plus de marché. Avant, quand la Chine achetait tout, il y avait du marché, il y avait du volume. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est sûr que l'on le vend, je ne dirais pas à perte, mais ça doit être pas loin de ça. Donc, si on résume, dans la région, il faudra continuer d'éviter l'exportation des macières dans les marchés problématiques et éventuellement améliorer les méthodes de tri pour produire du recyclage de plus grande qualité. Peu à peu, on sent le désir des acteurs du milieu de recycler plus localement. Pour l'instant, il coûte moins cher d'exporter nos macières recyclables, et comme le recyclage est une histoire de gros sous, on ne sait pas quand des solutions plus locales seront développées. Mais d'ici là, continuez de recycler. Ciao! Mais d'ici là, continuez de recycler. Ciao! Ok, euh... Je sais-tu, moi, comment ça s'écrit? Ciao! Ciao!